C'est à Arbois, dans le Jura, dans une maison bord de la cuisance, que Louis Pasteur passa sa jeunesse. Devenu adulte, Pasteur acheta en 1879, dans les environs de la ville, une parcelle de vignes. La vigne de Rosière va grandement contribuer aux travaux sur la conservation du vin et la théorie microbienne. A l'âge de 35 ans, alors qu'il est le tout jeune doyen de l'Université de Lille, il publie un mémoire sur la fermentation lactique, acte de naissance d'une nouvelle science, la microbiologie. A Arbois, Pasteur a eu l'idée de travailler sur les fermentations alcooliques, le sujet stratégique pour l'économie française. Avec 2 millions d'hectares de vignes, la France est un pays profondément viticole. Malheureusement, le vin tourne très souvent au vinaigre. Le 21 janvier 1860, Napoléon III conclut un contrat de libre-échange avec la reine Victoria, qui permet aux vignerons français de conquérir le marché britannique. Cependant, les vins livrés en Angleterre sont de qualité inégale. Napoléon charge Pasteur de trouver une solution. En 1863, Pasteur installe un laboratoire de campagne à Arbois et s'informe auprès de ses amis vignerons des pratiques utilisées pour prévenir les maladies des vins. Il commence ses expériences en se rendant directement sur les terrains, dans les vignes. Il secoue des pieds de vignes et met en culture les poussières récupérées. Il observe de nombreux échantillons de vin au microscope. Il comprend ainsi que la transformation du jus de raisin en vin est liée à l'action d'organismes microscopiques et qu'à chaque type de fermentation correspond un ferment particulier. Il identifie qu'il y a des levures responsables de la transformation du jus de raisin en vin et qu'il existe des bactéries plus petites qui transforment le vin en vinaigre. Pour prévenir la multiplication des bactéries nuisibles à la qualité du vin, Pasteur propose de chauffer le vin à une température comprise entre 55 et 60 degrés sans air pendant une minute. C'est la pasteurisation. Breveté en 1865, ce procédé s'adapte aujourd'hui à d'autres denrées alimentaires, bières et produits laitiers notamment. Après cette première avancée sur le vin, l'expérience menée par Pasteur dans sa vignes de Rosières est le dernier rebondissement autour de la polémique des générations spontanées. Cette théorie a traversé les siècles depuis l'Antiquité jusqu'au 19e siècle. Elle suppose l'apparition d'êtres vivants à partir de la matière inanimée. De nombreux débats ont déjà eu lieu. Au 18e siècle, le scientifique hollandais Van Ellemont pense que les souris naissent de la transformation des chemises sales dans le blé. Pourtant, au 17e siècle, le biologiste italien Reddy a montré que les mouches ne naissent pas de la putréfaction de la viande et que si on protège un morceau de viande avec de la gaze, aucune mouche n'apparaît. L'utilisation du microscope dès le 18e siècle rend possible l'observation des micro-organismes et relance la question sur la génération spontanée des germes. C'est à ce moment que nous retrouvons Louis Pasteur. Il achète en 1879, à Montigny-les-Arsures, dans les environs d'Arbois, une parcelle de vignes pour mener ses expériences. Dans un premier temps, Pasteur fait installer trois serres vitrées, hermétiquement closes, sous lesquelles les grappes de raisins sont emballées dans des gaz et des cotons stériles. Avec d'infinies précautions, les vendanges sont effectués en automne de façon que les grappes ne soient jamais en contact avec l'air ambiant et avec les micro-organismes dont Pasteur suppose la présence dans l'air. Une fois pressé, le jus de raisin ainsi récolté ne fermente pas et ne se transforme pas en vin. C'est la preuve que les levures sont responsables des fermentations alcooliques, qu'elles ne naissent pas spontanément dans le raisin, mais qu'elles sont déposées sur la vigne par l'air ambiant. Pasteur, par cette expérience, a réussi à protéger le raisin de la contamination des bactéries flottant dans l'air. Il a l'intuition que cette expérience pourra profiter à la lutte contre les maladies contagieuses de l'homme. Il imagine qu'un jour, des mesures simples de prévention arrêteront les fléaux qui affectent l'espèce humaine, comme la peste, le choléra ou encore les infections si nombreuses dans les hôpitaux. Depuis 1992, le clos de Rosière et sa maison sont les propriétés de l'Académie des sciences à Paris. La vigne est toujours cultivée et entretenue. Le vin est conservé sous le seul laboratoire encore intact du savant, dans la cave de sa maison arboisienne. Aujourd'hui, la vigne a retrouvé son caractère scientifique et fait partie des vignes surveillées par l'INRA. C'est le premier site mondial d'études des maladies du bois de la vigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !